La princesse Irulan a écrit Tout étudiant digne de ce titre se doit de comprendre que l'histoire n'a pas de commencement. Quel que soit le début d'un récit il existe toujours d'anciens héros, d'anciennes tragédies. Avant de comprendre Mouadib ou le djihad qui suivit la chute de mon père, l'empereur Shaddam IV, il convient de savoir qui nous combattons. Il nous faut donc remonter à dix mille ans dans le passé, dix millénaires avant la naissance de Polatréide. C'est là que se situe la fondation de l'impérium et que nous voyons comment un empereur est né des cendres de la bataille de Corinne pour rassembler les survivants meurtris de l'humanité. Nous allons pénétrer dans les chroniques les plus anciennes, les mythes essentiels de Dune, jusqu'à la période de la Grande Révolte, plus communément appelée djihad butlerien. La terrible guerre contre les machines pensantes fut la genèse de notre univers politico-commercial. Je vais vous raconter comment les humains se rebellèrent en ce temps contre la domination des robots, des ordinateurs et des Cimec. Vous verrez la source de l'immense trahison qui fut de la maison des Atreides et celle des Harkonnen des ennemis mortels dont l'affrontement violent s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Vous découvrirez les racines de la communauté des Sœurs du Bénégé Sérite, de la Guilde Spatiale et de ses navigateurs, des maîtres d'escrime de Ginaz, de l'école médicale Souk, des Manta. Vous saurez comment ont vécu les errants Ensunis qui durent fuir jusqu'au mont désertique de Arrakis où ils devinrent nos plus vaillants soldats, les Frémens. Longtemps avant Moadib, durant les derniers jours du Vieil Empire, l'humanité perdit son élan. La civilisation issue de la Terre s'était disséminée dans les étoiles, puis elle était devenue stagnante. L'ambition appauvrie, les peuples pour la plupart confiaient leurs tâches quotidiennes aux machines. Peu à peu, les humains avaient cessé de penser, de rêver et de vraiment vivre. C'est alors qu'un homme arriva du lointain système de Talim, un visionnaire qui avait pris le nom d'un ancien dieu de la pluie, Tlaloc. Il prit la parole devant les foules apathiques, essayant en vain de réveiller l'esprit humain. Pourtant quelques déviationnistes entendirent son message. Ces nouveaux intellectuels se rencontrèrent clandestinement et discutèrent de moyens éventuels pour renverser les hommes en place aux idées égarées afin de transformer l'Empire. Ils abandonnèrent leur nom de naissance et empruntèrent alors l'identité de dieu immanent et des héros. Les plus brillants d'entre tous étaient le général Agamemnon et son amant Junon, une tacticienne de génie. Ils s'attachèrent les services de Barberousse, un programmateur expert qui avait trouvé le moyen de convertir les machines serviles et omniprésentes de l'Empire en agresseur intrépide. Pour cela il avait ajouté au cerveau des intelligences artificielles certaines caractéristiques humaines, et en particulier, l'ambition de conquête. D'autres humains se rallièrent bientôt aux ambitions rebelles. Le noyau du mouvement révolutionnaire qui devait renverser le vieil Empire était constitué de vins esprits exceptionnels. Après leur victoire, ils prirent le nom de Titan, en référence au dieu de la Grèce antique. Sous la conduite de Tlaloc le visionnaire, ils se partagèrent l'administration des planètes et leur population, et les machines pensantes de Barberousse appliquèrent leur loi par la force. C'est ainsi qu'ils s'emparèrent de la plus grande partie de la galaxie connue. Certains noyaux de résistance étaient regroupés dans les marches lointaines du vieil Empire. Une confédération appelée, la Ligue des Nobles, attaqua de front et reconquit sa liberté après de multiples grandes batailles. La Ligue, enfin, avait stoppé et repoussé la vague des Titans. Tlaloc avait fait le serment d'écraser un jour ses opposants mais, alors qu'il était au pouvoir depuis une décennie, il mourut dans un tragique accident. Le général Agamemnon lui succéda mais la perte de son vieil ami et mentor prouvait sombrement que les Titans eux-mêmes étaient mortels. Agamemnon et son amante avaient le désir de régner des siècles durant et ils prirent une initiative risquée. Ils se firent ôter leur cerveau pour les implanter dans des containers qui pouvaient être adaptés sur de multiples corps mécaniques. Les Titans avaient senti le spectre de la vieillesse et de la vulnérabilité et un par un, tous devinrent des Cimec, des machines dotées d'un cerveau humain. L'âge des Titans dura un siècle. Les usurpateurs Cimec continuèrent à régner sur de nombreuses planètes en utilisant des ordinateurs et des robots de plus en plus sophistiqués pour maintenir l'ordre. Mais il advint un jour fatal où un Titan hédoniste du nom de Xerxes, avide de plus de temps pour ses plaisirs, ouvrit trop largement l'accès au réseau immense de son intelligence artificielle. L'ordinateur prit alors le contrôle d'une planète toute entière. Très vite, d'autres limitèrent. La rupture se propagea comme une infection virulente de monde en monde et le surensprit gagna très rapidement en étendue et en puissance. Le réseau multiforme est intelligent qui se forma prit le nom d'Omnus. Il conquit toutes les planètes contrôlées par les Titans avant même que les Cimec aient eu le temps de se prévenir les uns les autres du danger. Omnus, alors, entrepris d'établir et de renforcer son pouvoir supérieurement structuré pour que les Cimecs soient absolument à sa merci. Agamemnon et ses compagnons, qui avaient été les maîtres d'un empire, se retrouvèrent au rang de serviteurs humiliés du surensprit artificiel. Au seuil du djihad butlerien, Omnus et ses machines pensantes tenaient dans leur poigne de faire l'ensemble des mondes synchronisés depuis un millier d'années. Pourtant, des bastions d'humains libres subsistaient à la périphérie de la galaxie, liées par le souci de leur protection mutuelle. Pour les machines pensantes, ils étaient autant d'épines dans le flanc. La Ligue des Nobles se défendait vaillamment à chaque attaque. Mais les machines ne cessaient de développer de nouveaux plans. La Ligue des Nobles se défendait vaillant à chaque attaque.